amis et messieurs de partout où vous nous recevez nous vous disons une fois de plus merci de votre fidélité sera congo live télévision en direct une fois de plus pour vous informer pour vous mettre au parfum de l'actualité tout ce qui se passe dans l'est du pays aujourd'hui avant de développer d'autres informations avant de les décrypter comme nous le faisons toujours on va appeler quelqu'un qui est dans les territoires des masses ici c'est émataire de la société civile avec lui nous allons une fois de plus revenir sur une question qui devrait la chronique aujourd'hui parce que c'est vrai il ya des informations qui circulent et surtout plusieurs alertes par rapport aux populations inconnues qu'on est entré d'installer dans les territoires des masses ici on va en savoir beaucoup plus mais également sur la situation sur les lignes des fronts nous sommes en ligne avec messieurs bernard à kanyama gelé de la société civile je le reçois en le disant alors monsieur bernard comment vous allez alors je le disais vous êtes aux environs du territoire des masses ici mais vous connaissez cette région très bien vous êtes en train de suivre également tout ce qui se passe qu'est ce qu'on peut retenir d'abord sur les plans sécuritaires dans le territoire des masses ici comme vous venez de le dire je suis bernard kanyama l'exécutif de la jeunesse intercommunautaire cpg en sigle du territoire des masses ici sur les plans sécuritaires et encore un problème plus des zones du territoire des masses ici sont toujours occupées par les terroristes du 1 23 qui aiment la terre et la désolation à la population la population qui avait vu ces atrocités depuis le mois de janvier jusqu'aujourd'hui la population n'est pas encore de retour et nos enfants de l'année scolaire passé ils n'ont même pas très bien étudié et c'est pourquoi vous avez découvert qu'il y avait vraiment un échec de grande échelle mais juste présentement les patriotes ouazalendous dans toutes les positions qu'ils occupent et ils se tiennent bien et debout et ils continuent toujours à protéger les lieux qui sont encore à protéger alors déjà on comprend parce que les affrontements ont été signalés au coin dès la semaine mais c'est comme si il n'y a pas une partie qui a récupéré la zone occupée par une autre alors je ne sais pas est ce que c'est une accalmie qui s'observe ou soit ça peut changer à tout moment présence moi il ya une accalmie mais on ne promet rien parce que vous même vous connaissez dans une zone opérationnelle on ne connaît pas qui respecte de quoi parce qu'avec le cc qui a été décreté il y a beliré mais les 1 23 n'ont jamais accepté cela et ils ont toujours dit que l'affaire l'affaire qui existe c'est entre les rwandais et le congo et l'accord là qui existait en angola mais pas encore avec l'affaire c'est barré m23 et c'est ça qui nous inquiète aujourd'hui on ne sait pas si le congois a quel problème c'est le congois les problèmes avec les rwandais ou c'est le congois les problèmes avec l'affaire c'est où les m23 ça c'est déjà l'ambroglio dans notre affaire c'est de la société civile du territoire de massy si nous ne savons pas nous nous bernard kanyama voilà mesdames et messieurs nous sommes toujours avec lui les temps que la connexion reviennent mais j'ai ouais bernard vous disiez que c'est vrai ça ne rassure plus comme vous êtes en train de dire poursuivre poursuivre parce qu'on ya une petite coupure avec la connexion voilà bernard alors je vais revenir sur une autre question qui nous intéresse surtout et c'est voilà un rapport aux la connexion qui nous fait toujours des fois je ne sais pas si bernard pourra voilà je comprends mais je voulais je voulais vous je voulais en savoir aussi un peu plus par rapport à ces déploiements des populations inconnues dans le territoire des masses ici comment ça se passe et c'est vrai ou ça c'est son tout simplement des spéculations voilà bernard allez-y les déploiements des populations inconnues dans le territoire des masses ici qu'est ce qu'on peut retenir de cette information justement avec vous oui l'information est juste vérifiée ces populations viennent du Rwanda et du Boroji parce qu'ils sont déjà à Kichanga les autres se rendent vers Masisi et les autres sont déjà arrivés à Arubaya et puis vous même lorsque vous écoutez même si des gênes à Aruturu c'est déjà grave et nous avons déjà peur parce que depuis l'Efrolescal nous avons vu enregistrer plusieurs déplacements dans le territoire de Masisi et il y a encore un autre déplacement des populations que nous reconnaîtrons comme on les appelle les populations inconnues c'est comme ça qu'on a entré à de les appeler ces populations voilà alors c'est vous dites dans le territoire de Routchourou mais également dans le territoire de Masisi oui Bernard nous vous écoutons oui il y a les territoires de Masisi ils sont déjà là et les territoires de Masisi aussi également c'est pourquoi nous demandons que notre gouvernement soit vraiment un gouvernement je dis là que ça soit un gouvernement réaliste parce que si rien n'est fait des mois après demain nous allons laisser nos zones et nos zones seront occupées par des rebelles et des mois après demain nous allons regretter alors Bernard un message à la population mais également c'est Ouazalendo et Oefardi ceux qui sont toujours là en train de faire face à l'ennemi dites nous un message et puis on va terminer par là au Ouazalendo de continuer toujours à garder l'intégrité du territoire national quelle que soit la prise en charge médiocre du gouvernement et que le gouvernement aussi pense une fois de plus à soutenir le Ouazalendo qui ne reçoivent rien par moi mais qui continuent à défendre l'intégrité du territoire national et que les Ouazalendo travaillent avec un bon cœur parce qu'ils défendent leur pays et qu'au gouvernement de fournir plus voilà et continuer toujours avec la diplomatie très bien on comprend et la population aussi oui et avoir confiance à son gouvernement et aux patriotes qui ne cessent de les protéger merci beaucoup monsieur Bernard Kanyama à terre de la société civile dans le territoire de Masisi merci beaucoup alors mesdames et messieurs nous poursuivons cette émission parce que vous venez de comprendre on n'a pas bien écouté tout ce que disait Bernard mais je peux c'est un peu de clarifier un tout petit peu il vient justement de nous confirmer de la présence de ces populations inconnues il nous parle justement de leur origine les Rwandais il parle aussi du Burundi c'est qu'il faut tout simplement aussi vérifier si cela est vrai alors installé à Masisi mais également dans le territoire de Routour et il nous dit qu'à Routour c'est grave parce qu'à Masisi c'est vrai c'est là où l'information est un trou c'est de prendre forme avec tous ces déployements donc c'est quelque chose et il appelle encore le gouvernement congolais à être beaucoup plus vigilants prendre déjà des mesures sinon nous risquons de tomber dans des conséquences beaucoup plus incalculables mesdames et messieurs nous allons aussi faire un point sur quelques informations pour cette deuxième partie de ces décryptages et là c'est avec tout ce qui s'est dit parce qu'on parle aussi des révocations en république démocratique du Congo quand c'est un responsable aussi quelqu'un qui a une charge aussi très importante comme représentant du chef de l'état pour le suivi de la fée des routes de Luanda et du processus de Nairobi Serge Tibang révoqué alors il y a des voix qui s'élèvent justement pour parler d'une trahison d'autres évoquent justement un audio compromettant et là peut-être des critiques envers le chef de l'état envers tout ce qui se passe et il a été révoqué alors c'est vrai c'est une information mais avant de commencer avant de l'aborder parce qu'il n'y a pas beaucoup de précisions voilà pourquoi on ne va pas entrer beaucoup plus en profondeur mais l'information qui va beaucoup plus nous intéresser c'est que un meeting des combattants du M23 AFC parce qu'il y a aussi les RDF qui interviennent souvent qui devraient se tenir à qui c'est gourou qui c'est gourou nous sommes dans le territoire de Rouchourou c'était vendredi dernier ce meeting a été perturbé dans la matinée par des tirs des hommes armés on parle justement des oise à l'indo qui ont encore une fois perturbé le déroulement de ces meetings mais si des vrais justement avoir lié une matinée politique oui pour échanger avec la population perturbée par les oise à l'indo ces derniers qui ont attaqué cette zone le meeting prévu qui a été annulé suite aux tirs alors selon des habitants justement qui ont essayé de nous faire part de toutes ces informations des échanges de tirs sont suivis justement vers Kigali c'est pas Kigali la capitale de Tirona Kigali c'est toujours une partie aussi dans le territoire de Rouchourou et c'est directement en plein parc de Virunga alors le calme est revenu dans la cité après cet incident alors c'est vrai comme je le disais à tout moment les oise à l'indo peuvent surgir et montrer à l'ennemi qu'ils peuvent l'inquiéter l'ennemi voulait échanger avec la population pour raconter encore une fois de n'importe quoi à la population parce qu'il fait sa propagande et là les oise à l'indo sont venus pour perturber le déroulement de ces meetings avec des tirs nourris et les M23 ont directement annulé pour répondre aux tirs des oise à l'indo alors ça n'a pas à dire longtemps parce que pour les oise à l'indo ces meetings ne devraient pas avoir lié voilà le grand danger pour les M23 même dans les zones qui les occupent il y a des oise à l'indo qui sont là-bas et les oise à l'indo attendent juste le bon moment pour mettre en place des ambiscades et quand il y a un ambiscade nous tous nous connaissons comment est-ce que les M23 RDF sont entrés de perdre la vie dans toutes les ambiscades qui leur sont tendis alors c'est comme ça encore une fois que vous voyez les oise à l'indo là c'était en plein meeting s'il vous plaît les meetings qui devraient commencer et les oise à l'indo sont intervenus directement pour perturber le déroulement de ces meetings voilà c'est dans le territoire de Routchourou justement où cet incident a eu lieu pourtant Routchourou est toujours considéré comme cette capitale pour les M23 RDF parce que les grandes réunions si c'est pas à Kampala aujourd'hui c'est à Routchourou où les réunions sont aussi tenis plaisir meeting et vous même vous allez voir encore une fois qu'il y a ces sentiments de désespoir avec la population la population n'est pas d'accord ne cohabite toujours pas avec le RDF et voilà pourquoi à tout moment les M23 parce qu'ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes et parce qu'ils savent justement que les oise à l'indo sont partout et ils ont du mal à les comparer avec les civils donc c'est très compliqué parce que les oise à l'indo ce sont les civils des circois alors c'est comme ça que les M23 quand ils contrôlent un millier il y a toujours les oise à l'indo qui sont là-bas et ils observent ils voient tous les mouvements et à tout moment si ces oise à l'indo se préparent pour créer des embiscades qui peuvent être toujours fatales qui sont toujours fatales d'ailleurs face à l'ennemi alors c'est une information qui vient au moment où encore une fois les ciels de la ville de Goma mesdames et messieurs viennent encore une fois d'être alimentés par les soukhois c'est en tout cas une surprise au moment où on se disait c'est vrai les soukhois où sont-ils ? pourquoi on ne les voit plus ? alors c'est après justement quelques mois d'accalmie que les ciels de la ville de Goma comme je le disais vient de voir réapparaître ce matin un avion de chasse de l'armée de l'air des FADC qui a effectué justement quelques tours au-dessus de la ville et oui il peut se tromper dire c'est pour montrer à l'ennemi que nous avons toujours les ressources nécessaires pour mettre effet à vos aventures c'est vrai il y a un cessé les faits voilà pourquoi nous restons un tout petit peu calme j'ai dit un tout petit peu mais ça ne veut pas dire qu'on restera toujours comme ça les soukhois ont circulé sur le ciel de la ville de Goma et c'est pour montrer à l'ennemi l'avion est là malgré tous les moyens que vous avez mis en place pour bloquer que ces derniers puissent survoler les ciels mais à un certain moment il va le faire et à mesure même de bombarder les zones où vous vous occupez aujourd'hui donc c'est un signal fort encore une fois envoyé à l'ennemi par l'armée congolaise le fait que le soukhoi justement survol encore une fois les ciels de la ville de Goma mais ça ne veut pas dire aussi que la guerre comme ça a été les cas les M23 vont aussi ils vont rester sans rien faire c'est pas ça parce qu'elles sont aussi animés d'un esprit je ne sais pas comment les qualifier et voilà pourquoi mesdames et messieurs il y a toujours toutes ces conséquences mais ne vous en faites pas comme la diplomatie on attend encore une fois les retours des discussions à Bwanda mais ça s'annonce déjà très compliqué parce que les représentants les hauts représentants du président de la république dans toutes ces discussions viennent d'être révoqués pour être remplacés par quelqu'un d'autre pourquoi il a été révoqué mais quand il y a des révocations paraît surtout quelqu'un qui représente les chefs de l'état dans les discussions à Bwanda même à Nairobi il était toujours là donc il l'a on peut dire il maîtrise déjà les rouages alors pourquoi on l'a révoqué donc il y a encore une fois quelque chose ou disons des choses qu'il a peut-être dans lesquelles il est trempé ça aussi il faut le reconnaître parce qu'on parle des audios compromettants dans lesquels il s'est entretenu peut-être avec d'autres personnes quelles sont ces personnes avec lesquelles il était entré de s'entretenir voilà autant de questions alors c'est une énième révocation parce que rappelez-vous on se rappelle justement des messieurs appelés Jean Boscoba là lui qui était le responsable du PDDRCS voilà rappelez-vous justement de cette délégation c'est cet ordre d'émission qui est venu aussi et qui assure qu'elle est sur les réseaux sociaux montre encore une fois la délégation de la RDC pour discuter avec le M23 ça a créé une panique et il a été justement rélevé de ses fonctions voilà mesdames et messieurs pourquoi c'est toujours nous qui sont victimes de tout ça hier je vous parlais de cette révocation des, comment dire, des officiers au niveau de l'armée rwandaise oui c'est une information et au jour, du jour au jour nous sommes entrés d'enregistrer plusieurs précisions par rapport à ça des révocations là-bas, même chez nous il y a des révocations, ça veut dire s'il s'agit de l'infiltration ça existe partout, mais au Rwanda c'est pas une infiltration au Rwanda c'est, parce que l'information est un trait d'évoluer c'est comme si le général, parce que c'est lui le plus gradé le général qui a été révoqué, ce général, aurait refusé d'intervenir en République démocratique du Congo premièrement, il était d'abord retraité, rappelez-vous lorsqu'on avait mis en retraite le James Kabarebe ce général faisait partie justement de ses lots des officiers rwandais qui étaient envoyés en retraite alors, selon les sources officielles au Rwanda, il aurait détourné une somme importante à louer à l'armée et pourtant, s'il s'agit justement de cette information, on s'impe de faire des recherches les détournements qu'on reproche à ces messieurs, c'était en 2019, d'abord qu'il avait détourné et les détournements avaient beaucoup plus profité à Paul Kagame c'était lui qui avait beaucoup plus profité de ces détournements donc c'est pas ça, mais le général en soit vit son âge, il avait dit je ne peux plus combattre, intervenir en République démocratique du Congo pour venir combattre là-bas il avait refusé, avant cela, en 2020, il avait manifesté son refus justement de voir les troupes rwandais intervenir militairement en République démocratique du Congo et Paul Kagame n'était pas d'accord avec lui donc on vient maintenant de les révoquer de l'armée avec d'autres officiers avec d'autres militaires justement, une centaine de militaires qui viennent de voir les contrats être résiliés par les pouvoirs de Kigali donc c'est les mal éprouvants comme on le disait et comme il y a des révocations pareilles, comme ça n'arrive pas tous les jours au Rwanda ça nous intéresse aussi, voilà pourquoi nous sommes toujours entrés d'en parler mais en République démocratique du Congo, nous avons aussi nos propres problèmes qu'ils ne trouvent toujours pas de solution pourquoi ? Parce qu'il y a justement une mauvaise foi qui anime certains compatriotes surtout certains compatriotes aujourd'hui qui sont autour du chef de l'État voilà des révocations encore une fois de quelqu'un qui est considéré comme les hauts représentants du président de la République dans toutes les régions et là c'est la diplomatie justement qui est mise en cause on peut le dire, voilà pourquoi on voit qu'il n'y a pas de désavancée donc le blocage c'est entre nous encore une fois c'est que nous sommes toujours entrés des fisticés et face à cela mesdames et messieurs, la grande information et moi je vous dis encore une fois, faisons très attention Kagame commence à installer les populations dans les zones qui sont occupées aujourd'hui par son armée en République démocratique du Congo Amasiste et Aruturo comme la population avait refusé de gagner leur domicile respectif aujourd'hui qu'est-ce qui se passe ? c'est que Kagame commence à installer des inconnus il vient du Rwanda, je viens d'appeler quelqu'un qui est Amasiste et il nous donne toutes ces informations il vient de confirmer, c'est la cinquième confirmation que j'ai reçoit cette semaine par rapport à cette information donc c'est à prendre avec beaucoup de série et avec beaucoup d'attention surtout la vigilance une fois des pistes c'est qu'une fois ces populations sont installées on aura du mal à les déloger parce que pour les identifier, ça sera tout un problème nous tous nous connaissons comment est-ce que c'est très complexe dans ces territoires massissier autour et si on installe encore une fois les inconnus ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour la RDC malheureusement il y avait des alertes et Kinshasa n'a pas pris en compte tout ce qui a été dénoncé c'est comme ça qu'on vous a encore une fois alerté sur les offensives qui se préparent au niveau du territoire de Niragongo là, il y a un déploiement encore une fois signalé des troupes RDF pour attaquer Goma on a alerté mais si vous minimisez encore ça, vous serez obligés de décider les conséquences donc il faut faire attention quand la société civile alerte, c'est pas à négliger partout, il y a des alertes pareilles parce qu'à Marseille, si je me rappelle, même à Routour, on avait alerté mais silence radio et jusqu'à présent, aucun officiel à Kinshasa ne s'est prononcée sur cette question d'occupation des populations inconnues je ne sais pas si vous vous mesurez l'ampleur de la situation Mesdames et Messieurs, nous voici directement à la fin de cette émission le temps pour nous de vous dire merci de nous avoir suivis nous c'est Congo Life Télévision toujours à votre compagnie nous sommes le week-end alors contactez-nous tout simplement au plus de 143 9 98 73 43 14 les informations sont toujours suivies à la loupe avec beaucoup d'intérêt pour que vous puissiez encore pour que nous puissions vous mettre justement au parfum de toutes ces nouvelles on se retrouve la semaine prochaine et avec le même et rien plaisir pour que vous puissiez vous dire 5 30 un point d'intérêt